... Grâce au ralentissement de la propagation de la pandémie en Terre Sainte, de nombreux fidèles de différentes villes et villages ont afflué à l'église de Saint-Georges de l'Aude. Ils sont très nombreux à avoir une dévotion particulière pour ce saint. Je suis venu de Haïfa pour demander l'intercession de Saint-Georges pour qu'il nous protège de tous les dangers et de la pandémie à laquelle nous sommes confrontés, mais aussi pour aider mon mari et tous les malades dans leur établissement et tous ceux qui ont besoin de foi et d'amour. Je demande à Dieu de l'aider et de lui accorder santé et bien-être. Nous sommes venus de Nazareth à Lida pour participer à la messe de Saint-Georges-Martyre, une occasion de souhaiter de bonnes fêtes à tous ceux qui portent le nom de Georges, Géries, Georgios ou Georgette. La messe a été présidée par l'archevêque Aristarchos, secrétaire général du patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem, avec un groupe de prêtres et en présence de nombreux fidèles. Le message de Saint-Georges martyre est toujours et surtout aujourd'hui la foi dans le Christ. Il a montré sa foi et n'a pas eu peur. Il a été martyrisé et a donné sa vie pour le Christ, comme le Christ a donné sa vie pour nous sur la croix. L'archevêque Aristarchos nous dit pourquoi les restes de Saint-Georges ont été déplacés dans la ville de Lod. Parce que c'est son pays, sa mère était palestinienne. Cette célébration est caractérisée par des rites particuliers, notamment la présentation de l'accomplissement des vœux faits au Saint. Certains enfants revêtent pour l'occasion l'habit de Saint-Georges afin d'accomplir les vœux de leurs parents ou d'obtenir la bénédiction du Saint. J'ai fait un vœu. Si j'ai un garçon, je l'appellerai Gérise. Alors aujourd'hui, je l'ai habillé avec les habits de Saint-Georges. Certains fidèles se rassemblent dans l'église et portent un colis en fer qui, selon la tradition populaire, appartenait à l'équipement du cheval de Saint-Georges et donc leur obtient une bénédiction spéciale. Les fidèles versent de l'huile sur la tombe du Saint, située à l'arrière de l'église et en emportent ensuite pour bénir leur famille. Des scouts de différentes confessions ont défilé devant l'église dans leurs vêtements colorés et leur musique a agrémenté la fête. Aujourd'hui, la mémoire de Saint-Georges unit tous les Grecs orthodoxes, tous les chrétiens et tous les habitants de la ville. Nous recevrons sa bénédiction si nous faisons de la vie de Saint-Georges un modèle pour nous. Bonne fête ! Tout le monde Theseer sont尊umels cummets. Les chrétiens et les résultats des Générique